Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Le chef de l'État salue le dévouement du corps médical dans la lutte anti-Covid-19, encourage les forces de défense à demeurer une force républicaine, s'engage à maintenir les objectifs de croissance économique et appelle les Camerounais à rester unis et déterminés. Le président Paul Biya, dans son adresse à la Nation hier soir, a souligné les grandes lignes de 2020 au Cameroun et montré la direction pour 2021. Promotion, distinction, célébration des personnels des forces de défense montent en grade et reçoivent leurs épaulettes, signe de graduation. Le ministre de la Défense était procédé au rituel dans la région de l'Adamaoua. Écho dans ce journal. C'était les titres, les détails, c'est tout de suite après ce message. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Madame, Monsieur, bonne et heureuse année. Bienvenue au tout premier 20-30 de l'année 2021. Merci de nous recevoir chez vous. Le président de la République tend la main aux jeunes enrôlés dans des bandes armées et les invite à sortir de la brousse. Paul Biya s'engage par ailleurs à mener à bien le projet démocratique pour des avancées concrètes. Dans son traditionnel message de fin d'année, le chef de l'État a passé l'année 2020 en revue et décliné les grandes lignes pour la marche vers l'émergence. Les temps forts du discours présidentiel avec Augustin Guizana. Ce sont huit formats de dimension A4 qui contiennent le résumé de l'adresse de fin d'année 2020 du chef de l'État Paul Biya à ses compatriotes. Au soir du 31 décembre, Paul Biya présente une année qui restera dans les mémoires comme une année sombre, marquée par des centaines de milliers de morts à travers le monde, de nombreuses familles endeuillées par le Covid-19. Pour le cas de son pays, le président Paul Biya dira que cela a provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de l'économie et de la société tout entière. Il a salué par ailleurs l'effort du personnel de santé. J'ai saisi cette occasion pour saluer de nouveau le dévouement de nos médecins, infirmiers et de façon générale de notre personnel de santé grâce auxquels de nombreuses vies ont pu être sauvées et continuent de l'être. Quoi qu'il en soit, le chef de l'État Paul Biya exhorte ses compatriotes à ne pas dormir sur leur laurier. Le second mouvement du discours du chef de l'État concerne la gestion du pays. Les mots sont sécurité, paix, processus démocratique et développement. Le massacre de Kumba a particulièrement retenu l'attention du président. Pour lui, ce crime ne restera pas impuni. Tous les coupables seront recherchés sans relâche et traduits devant la justice. A l'occasion, le chef de l'État Paul Biya a énuméré les moyens déployés par les pouvoirs publics. L'autre temps fort du discours du président de la République, c'est l'évolution de la démocratie avec le parachèvement de l'architecture institutionnelle cambrounaise. Il cite en dernier ressort la tenue il y a quelques jours des élections régionales. Je suis bien conscient de tout ce qu'il reste à faire, mais j'ai la conviction que nous sommes sur la bonne voie et que bientôt, nous pourrons tous être fiers de nos avancées démocratiques. Du fait des crises multiformes, l'économie a pris un sérieux coup. Et le président Paul Biya veut une année 2021 plus résiliente parce que, dit-il, l'économie a conservé une certaine capacité de rebond. Il conviendra donc de passer à la vitesse supérieure pour lutter contre la pauvreté, le chômage et la persistance du secteur informel. Il faudra également s'efforcer d'atteindre un taux de croissance de 8%. Telles sont les grandes lignes que, malgré les difficultés, le gouvernement s'est employé à mettre en œuvre, dira le président Paul Biya. L'adresse du chef de l'État au peuple camerounais n'a pas laissé indifférente la classe politique dans sa diversité. Les uns et les autres sont unanimes. Le discours du 31 décembre 2020 était celui d'un président qui maîtrise son pays, mieux qu'il fixe le cap pour l'émergence du Cameroun. Voici quelques-unes de leurs réactions compilées ici par Oswald de Maudon. S'il est un événement qui retrace la vie politique et en donne les orientations, c'est bien celui-là. Et cette fois encore, le message du président de la République a été soigneusement scruté par la classe politique nationale. Ce discours, il était attendu et je pense qu'il a, le chef de l'État a su pincer la fibre sensible des uns et des autres. Il a touché sur les aspects, les défis qui s'adressent aux Camerounais. Tous ces défis qui préoccupent les Camerounais chaque jour. Tout souligne également la constance dans sa vision, la pertinence des propos du chef de l'État. Chaque moment que le président s'adresse à la nation, c'est du coup, il donne beaucoup d'espoir aux Camerounais. En s'adressant à la nation, il nous a fait comprendre qu'il connaît bien son pays et qu'il connaît bien les Camerounais. Retour à la vie normale, en gros, c'est ce que souhaitent vraiment le président pour tous les citoyens. Le pays et ses défis, l'unité nationale et l'économie, rien n'a été laissé au hasard. Il a vanté également les mérites de notre économie, des opérateurs économiques qui ont fait preuve de beaucoup de résilience, parce qu'en dépit de tout, notre nation est debout et continue sa marche. Nous sommes un pays béni. Il y a des Camerounais qui sont prêts à faire face à l'adversité dans le sens économique et j'en fais partie. Mais au-delà, la classe politique nationale retient surtout l'urgence qu'il y a pour chaque Camerounais à jouer son rôle. L'impulsion est donnée face à présent à l'implémentation. Le président de la République à la nation camerounaise a été suivi avec la plus grande attention dans les régions. Je vous propose d'écouter ces réactions des gouverneurs des régions du littoral, de l'ouest et de l'est. Sur le plan local, nous constatons que le chef d'État a tenu à ce que les infrastructures pour pouvoir accueillir Chan et Lacan aillent à leur terme. Nous venons en quatrième position des régions les plus touchées par cette pandémie. Le chef de l'État nous a invités, comme il l'a fait pour tous les Camerounais, mais nous sommes particulièrement interpellés à ne pas relâcher. Une des solutions est la décentralisation et la cité, les efforts que l'État est en train de faire dans notre jeune démocratie pour promouvoir la démocratie. Engagement est pris de respecter les mesures barrières contre le Covid-19 et de soutenir le chef de l'État dans ses efforts de préservation de la paix et du vivre ensemble. L'adresse du chef de l'État à la nation a retenu toute l'attention. Des réactions dans le centre, dans ce reportage de François Baccarie. Résidence du gouverneur de la région du Sud, il est 20 heures, l'humaine nationale raisonne. Le silence s'impose, les discours du chef de l'État est suivi avec la plus grande attention sous un hangar aménagé pour la circonstance. Entouré de son état-major, le gouverneur Félix Nguélinguelé salue au bout de la locution la grande résilience qui s'y dégage. A l'aube de 2021, le cap est fixé. Les hommes sur le terrain sont galvanisés et déterminés à suivre la dynamique de l'émergence impulsée au sommet de l'État. Contrairement aux années antérieures, c'est à l'extérieur que l'adresse du chef de l'État a été suivie. Question de donner plus de chances à un grand nombre de suivre ces grands moments de la vie de la nation. Dans les premières loges de la résidence de M. le gouverneur, son épouse, son état-major et quelques invités spéciaux. Et c'est un père qui s'est adressé à son monde, son invite à l'endroit des jeunes sécessionnistes à regagner les structures d'accueil créées à cet effet, le confort dans cette position. Vous l'aurez compris, nous étions dans la région du sud et dans la région du centre. 2021, une nouvelle année qui sonne comme un nouvel espoir pour les habitants de la cité capitale Yaoundé. Moins agitée et moins bouillonnante que le 1er janvier des années antérieures. Mais une petite dose tout de même d'effervescence était au rendez-vous. Premier jour de l'an dans la capitale Yaoundé. Un reportage signé Laurence Ocalia. Yaoundé à la gueule de bois ce 1er janvier 2021. La capitale ressent encore les secousses de la traversée. Une dernière pour 2020 ou un nouveau lever de coude pour un 2021 plein d'espoir. Un nouveau commencement, des ambitions, compliquer la grande vie sauve-nous. Et que tous les problèmes qui ont mis nos pays en 2020. Avec le Corona 2020, ça va être facile. Je pense que l'année 2020 sera meilleure. Tous les Camerounais, tous les gens de la diaspora, moi en particulier, je soutiens. Mais qui saura si l'année nous sourira ? Le chemin le plus emprunté ce 1er janvier est celui du salut. Je ne suis pas à peine de l'église comme ça, mais je rends grâce à Dieu. Parce que c'est le Dieu qui m'a permis d'être en vie cette journée. Il fallait d'abord que je commence par Dieu, avant d'aller continuer à fêter en famille. 2020 n'a pas été une année 20 sur 20. Alors ? Définir des objectifs à atteindre est presque devenu une tradition au début de chaque année. Et même si on ne parvient toujours pas aux résultats escomptés, quelques Camerounais continuent de faire des projections et de prendre de nouveaux engagements. Les résolutions de 2021, reportage de Laetitia Onana. C'est un jour de l'an plutôt calme, sans casse ni excès au quartier Emana Yaoundé. Ici, on trinque en famille et c'est cette même cellule familiale qui est au centre des préoccupations à l'aube de l'an 2021. Je souhaite être chez moi, servir tous mes frères, les amener à comprendre que la vie est un éternel combat. J'ai déjà des enfants, j'ai une famille et j'aimerais me barquer pour construire l'avenir de mes enfants. En les domiciles, ce conseiller en communication veut agrandir sa jeune cacaoyère. Comme vous voyez les cabos derrière, moi là, j'entends améliorer la qualité de la production pour que j'ai un gain substantiel par rapport à ce petit cacaoyère. Comme ce chef de famille, Marie-Thérèse, enseignante, admise à faire valoir ses droits à la retraite, veut retourner à la terre. Elle n'a pas encore de cabos de cacao comme Jean-Pascal, mais des fleurs, elle en a pour souhaiter aux chefs de l'État, à la CRTV et au Cameroun tout entier, une fructueuse année 2021. Merci madame. 2020 s'en est allé, 2021 s'est installé, seulement la transition n'aura pas été sans heure. Dans les hôpitaux de Yaoundé, visités par nos reporters, un mort et trois blessés graves dus au débordement festif du 31. Bilan communiqué par le centre des urgences et confirmé par le groupement régional de la voie publique et de la circulation pour le centre. Sadou Mamoudou nous en dit davantage. La mobilisation des forces de l'ordre sur l'ensemble des axes routiers de la ville aux sept collines, la délocalisation de Yaoundé en fait, vers les hauteurs du monde comme Niada, l'absence des tirs de feu d'artifice, ou encore la pandémie et le coronavirus ont fortement contribué à la traversée plus ou moins en douce de 2020 à 2021. Au groupement régional de la voie publique et de la circulation pour le centre, les forces de l'ordre mettent en avant l'efficacité des mesures prises pour expliquer le bilan plutôt constant depuis deux ans. Le 31, c'est-à-dire dans la nuit d'hier à aujourd'hui, trois cas d'accident corporel. L'accident mortel, il est survenu du côté d'Ahala. Au service des urgences du curé, le personnel était sur le pied de guerre. Objectif, faire passer le message dès la nuit de la traversée que le corps médical reste d'attaque en tout temps. Nous avons reçu un cas de chromatisme crânio-faciel, deux cas d'accident. Mettre la pédale douce, éviter l'alcool, le téléphone au volant, tourner le dos à la vitesse sont par ailleurs les conseils des forces de l'ordre pour une consolidation des acquis de cette traversée plutôt rassurante. Et pour limiter les dégâts, encadrer les fêtards et canaliser les énergies débordantes, les éléments de la police ont patrouillé. Les équipes du GSO, le groupement spécial des opérations, du GMI, le groupement mobile d'intervention, et des ESIR, équipe spéciale d'intervention rapide, ont quadrillé la capitale Yaoundé. Étienne Pascal-Azégué. Le commandant du groupement spécial d'opération donne ici, à la poste centrale, les dernières instructions à ces éléments avant leur déploiement cette nuit de la Sainte-Sylvestre à Yaoundé. Vous voyez cette mobilisation. Nous sommes tous dehors pour que les choses se passent très bien, dans la tranquillité et surtout dans la sécurité. Au même moment et à quelques heures du nouvel an, un autre corps d'élite de la police est en alerte. La salle d'information du commandement de l'équipe spéciale d'intervention rapide reçoit un appel de détresse. Ils sont le dâté, ils sont téléphonants, ils arrêtent social sur les clés. 157 de 150. Quelques instants après, le commissaire de police Macan, Mamacan et ses éléments, se déplacent du lieu vers où le coup de fil a été émis. Carrefour vote. Un suspect interpellé est relâché par la suite. Dans un coin chaud de Yaoundé, au lieu du mini-ferme à Mélen, le groupement mobile d'intervention numéro 1 du centre passe au peigne-ferme tous les véhicules. Pour la nuit de Saint-Syvestre, on est là pour encadrer les populations pour qu'il n'y ait pas de débordement. Même vigilance au Carrefour Bastos, un quartier résidentiel de la ville de Yaoundé. Les forces de la sûreté n'ont pas fermé l'œil pour assurer un réveillon sans heurts et débordement aux Yaoundéens. Tradition respectée ce 1er janvier dans les forces de défense et de sécurité. Des promotions au grade supérieur d'officier et sous-officier. Le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Joseph Béthias-Somont, a remis des épaulettes à Thibati. C'est dans le département du DRM, région de la Dama-Oastif, Thiega et Kembengue, envoyé spécial de la CRTV. C'est un pas de plus bien marqué vers un grade supérieur. En tant que promotion au grade supérieur des personnels d'officier d'Arti. Une quarantaine de militaires ont été promus, dont 8 officiers. Et avec à chaque fois ce geste qui change tout, les promus saluent la hiérarchie militaire. C'est une invite à plus d'ardeur au travail. En réalité, le chef de l'État nous demande à faire en 2021 mieux qu'en 2020. Nous sommes déterminés à pouvoir continuer, à devoir continuer dans l'exercice de notre métier au quotidien, qui est le métier des armes. Le lieutenant et temé, comme toutes les forces de défense, se sentent motivés par le discours du chef de l'État la veille, chef des forces armées, mais aussi par la compagnie musique principale des armées, son orchestre rythme, le défilé dirigé par le lieutenant-colonel Georges Zohomasugla, commandant du centre de perfectionnement des forces armées de Gwaoundal. Sous les yeux émus des populations de Thibati, le haut commandement lève le temps et remercie les autorités. Mission accomplie pour ces forces armées qui ont des pieds sur terre. Pas de cérémonie solennelle, riche en sons et couleurs, à la brigade du quartier général de Yaoundé. Cette année, la traditionnelle cérémonie de remise d'épaulettes et de galons au personnel des forces de défense s'est déroulée dans la sobriété, dans leurs unités respectives et dans le strict respect, surtout des mesures barrières. Le tour de quelques unités effectuées par Pierre-Evembé. La crise sanitaire a rendu sobre les cérémonies, mais n'a pas empêché la patrie de récompenser le mérite de ces soldats des forces de défense qui ont reçu. En plus, les félicitations de leur chef, le président de la République, Paul Biya, dans son discours à la nation. Au ministère de la Défense, les personnels et les directions ont reçu, et Paulette et galons, des mains de leur hiérarchie. Même son de cloche au temps, il y a Moussa. Le général de brigade Ousseini Dibo a remis aux officiers ces précieux sésames qui les propulsent chacun à son niveau sur les cimes du commandement. Cela s'est poursuivi dans les unités et également à la région de gendarmerie où le champagne et de l'eau ont fertilisé les épaules des promus du jour. On passe d'un niveau à un autre supérieur. Le lieutenant à capitaine, ce qui implique beaucoup plus de responsabilités. Et nous souhaitons, avec la grâce de Dieu, de nous entrer à la hauteur. L'année 2021 commence bien pour ses héros et à tous les niveaux. Il était dans les mailles de la police. Yannick Olinga, passé aux aveux, il reconnaît avoir enlevé un enfant au quartier Anguissa et l'avoir séquestré dans une auberge en Kondongo contre une rançon de 50 000 francs CFA. L'enquête ouverte par le commissariat du 3e arrondissement de la ville de Yaoundé suit son cours. Les détails avec Pierre Binambarga. La scène macabre se déroule au quartier Anguissa, ici à Yaoundé. Il s'agit d'un enlèvement d'enfants. Le présumé auteur du fort-faire se nomme Yannick Olinga. Un jeune homme a décidé de kidnapper des enfants au niveau d'Anguissa. Il a fait une première tentative mais il a été stoppé net. Pendant qu'on l'exploitait, on a été informé d'un autre kidnapping qui cette fois avait réussi. On ne connaissait pas l'auteur. Il a utilisé les enfants de la rue. Il a enlevé un enfant qui l'allait enfermer dans une chambre d'hôtel. Yannick Olinga, passé aux aveux. J'ai pris l'enfant parce que j'avais besoin d'un peu d'argent. J'ai écrit un petit mot là où je voulais venir laisser à la famille. Parce qu'ils recherchent leurs enfants. C'est moi qui détiens leurs enfants pour leur demander 50 000 francs. Le commissaire de sécurité publique invite les populations à la collaboration. Les enfants de 3-4 ans qui ont les commissions c'est pas à la boutique, tout seuls. Ils peuvent être des cibles pour des individus mal intentionnés. On demande aux citoyens de faire confiance. Faire confiance à la police parce que tous les moyens sont mis sur pied. Les populations sont invitées à l'extrême vigilance, surtout en cette période de fête. La réponse anti-Covid-19 au Cameroun parlons ce soir de l'intensification des contrôles au niveau des frontières et des aéroports, du fait du chan à venir dans deux semaines, du fait aussi des exigences de la CAF et du ministère de la Santé publique. Évarice Téyenga, bonsoir, que doit-on retenir ce soir ? Bonsoir. Le contrôle sera très fin aux frontières du Cameroun à travers les aéroports internationaux de Yaoundé et doit-on au moment des arrivées des délégations étrangères pour le chan au Cameroun et ce n'est pas une première puisqu'il fonctionne comme ça. Mais allons voir comment cela sera fait les prochains jours. Je reçois le docteur Emmanuel Miniem. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Évarice. Vous êtes le chef du poste frontalier de l'aéroport international d'Yaoundé-Simonène. C'est bien cela ? C'est bien cela. Dis-nous, avec l'arrivée bientôt au Cameroun des délégations étrangères pour le chan du 2020, comment va fonctionner la surveillance, le contrôle sanitaire ? En effet, Évarice, les postes de santé aux frontières arrivent toujours aux directives gouvernementales en matière de traitement des passagers dans les aéroports. Donc, nous allons également prendre en compte les exigences de la CAF pour notamment pour le traitement des délégations officielles. Donc, le souci du ministre de la Santé, le docteur Manoud Amalachi, a toujours été de faciliter les opérations sanitaires au niveau des aéroports. Et pour cela, il a renforcé les capacités des postes de santé aux frontières, notamment dans les aéroports, en termes de ressources humaines et de ressources matérielles. Alors, si on ne le souhaite pas à membre d'une délégation et d'être testé positif, quelle est la suite ? Bon, dans ce cas-là, nous allons toujours nous conformer au protocole sanitaire pour les cas positifs. C'est-à-dire pas ? C'est-à-dire, ils seront conduits dans les centres de mise en quarantaine ou dans un centre de traitement, notamment celui de Orca. Mais déjà, il y a, au niveau de l'aéroport, une zone de quarantaine où on pourra le garder pour moi avant de le transférer. Maintenant, il sera également question de voir avec la représentation diplomatique du pays ici pour voir dans quelle mesure ce cas pourra être traité. parlons justement des centres pour la quarantaine. Petite préoccupation, les délégations peuvent arriver 72 heures, cela est permis. 72 heures avant le début de la compétition, si un joueur, par exemple, est testé positif et que son équipe est éliminée une semaine après, dont avant les 14 jours, qu'est-ce qu'on fait du joueur ? Il reste en quarantaine ? Comme je vous le disais, c'est une question qui est débattue avec la représentation diplomatique. Il peut être décidé qu'on fasse sa quarantaine ici jusqu'à ce qu'il est négatif ou on peut décider de le faire entrer, mais dans des conditions sanitaires assez sécurisées. Merci à vous, docteur Emmanuel Miniem, pour toutes ces informations. Vous êtes fixé maintenant sur le fonctionnement de la surveillance sanitaire transfrontalière à travers les aéroports de Yandé et de Douala qui vont accueillir dès les prochains jours les délégations étrangères pour l'Ochan 2020. Merci Evariste et merci également à votre invité, le docteur Emmanuel Miniem. Aujourd'hui, premier jour de l'an, Mgr Jean Barga a célébré une messe pontificale au sanctuaire marial Notre-Dame du Pili, qui est de la paix de Nsimalen. C'était à l'occasion de la 51e journée mondiale de la paix. L'archevêque métropolitain de Yaoundé a également érigé le dit sanctuaire en haut lieu de prière. Pierre Binam Barga. Trois célébrations en une. La fête de Marie, mère de Dieu, la 51e journée mondiale de la paix et l'ouverture de l'année pastorale de l'archidiocèse de Yaoundé. Mgr Jean Barga, au cours de la messe pontificale qu'il préside, dit merci au président de la République, son excellence Paul Biya, pour sa profonde sollicitude. Le sanctuaire marial a bénéficié encore de la sollicitude du chef de l'État par des attentions particulières qui nous valent une respectabilité au sein de la nation. Nous voulons encore dire officiellement merci. Le sanctuaire gagne en grade spirituel, il devient un haut lieu de prière. La puissance de la prière est convoquée pour que le peuple de Dieu qui est au Cameroun bénéficie de la haute protection du Seigneur pour que, quels que soient les événements qui peuvent arriver, nous soyons à l'abri. Et le recteur, Fr. Antoine Roger-Evouna, balise le chant spirituel pour une nouvelle catéchèse. Pour tous les problèmes de sorcellerie, de possession, d'envoûtement, d'enfermement, de freinages, de blocages, il faut seulement aller pleurer dans cette chapelle et jeter des choses qui nous bloquent dans la vie et on se libère. L'acheverie métropolitaine de Yaoundé bénit et consacre les servantes apostoliques à l'occasion de leur 10e anniversaire. C'est un nouvel envoi en mission. A l'église presbytérienne camerounaise, le culte de Nouvel An célébré ce vendredi en la chapelle de Messa de Yaoundé était une invite pour les fidèles à placer Dieu au centre de tout projet. Les détails avec Michel Renaud Ouandia. Après une année 2020 marquée par le Covid-19, la paroisse EPC de Messa 2 place la nouvelle année sous le signe du triomphe. L'occulte célébré à l'occasion du nouvel an au sein de cette communauté religieuse a réuni bon nombre de fidèles. Dans la prédication des circonstances tirées des déterronomes versées 1 à 8, le révérend Jean-René Agoumou, qu'au modérateur de cette paroisse a demandé aux fidèles de placer Christ au centre de leur vie. Que le peuple continue la course en s'appuyant sur Dieu. Le Seigneur a promis au peuple d'Israël de lui donner la terre promise et l'a accompagné. Même après 40 ans avec toutes les difficultés au désert. La vie est faite de difficultés, elle est faite d'obstacles, mais avec Dieu les obstacles sont toujours transcendés pour atteindre les angiotiques. Ce culte est la matérialisation de la place qu'occupe Christ dans la vie humaine. En sport football, les lions indomptables appriment. Tenus en échec ce soir au stade d'Omnisport de Yaoundé par les grues de l'Ouganda, un but partout. Les poulains de Martin Tungupile ont ouvert le score à la 13e minute avant d'être rattrapés par les grues de l'Ouganda. La rencontre compte pour la première journée du mini-tournoi qui regroupe les équipes nationales à prime de l'Ouganda, du Niger, de la Zambie et du Cameroun. Le mini-tournoi qui s'est ouvert ce 1er janvier 2021 s'achève le 7 janvier prochain. Il se joue en prélude au championnat d'Afrique des Nations qui s'ouvre le 16 janvier prochain au Cameroun. Fin du journal préparé avec la collaboration de Maria Mazou et Rosine Manga. La prochaine session d'information sera à minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée à tous. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada